Bienvenue à tous et à tous pour l'épisode 4 de l'ascension de la dynastie de Hainu sur Crusader Kings 3. Dans le dernier épisode, donc on a fait 45 minutes, on a juste pris Aix-la-Chapelle en plus. On est en train de faire une revendication comptable sur le comté de Maastricht. Par contre il me semble qu'on entend très peu le son. Je vais quand même rectifier ça. Non le son est bien, bizarre. Peut-être pas de musique, c'est peut-être pour ça. Voilà, donc on est en train de faire notre fabrication sur le comté ici. Nous sommes actuellement le reparent de Thierry de Hainu, qui est notre héritier principal, et d'un deuxième héritier mâle malheureusement, et Baudouin de Hainu. Alors pourquoi je dis malheureusement ? Parce qu'étant donné que nous avons un duché pour deux héritiers, qui va nous prendre des comtés là où on ne veut pas qu'ils les prennent. Donc il nous faut absolument un deuxième duché, d'où la conquête de Aix-la-Chapelle de Maastricht, pour permettre justement à nos deux héritiers d'avoir chacun leur duché. Alors ici je continue à surveiller un petit peu, mais bon, attaquer l'Italie, ce sera un petit peu... Ce sera un peu costaud quand même. Par contre j'ai vu une petite chose, c'est qu'on a beaucoup d'argent, on a 269 pièces d'or. On va pouvoir commencer à investir un petit peu. Voyons voir Louvain, Cassier de Pèlerin, est-ce que je ne peux pas ? Non, je ne peux pas parce que je ne crois pas que j'ai la technologie pour... La culture française n'a pas ce qu'il faut. Les champs ? Les champs en pourraient. C'est même 250 pièces d'or, donc on ne va peut-être pas le faire tout de suite. Cambray. Cambray, on pourrait faire quelque chose dessus en termes de construction. Et même chose pour Anvers. Alors Anvers, le port, par contre ça, ça m'intéresse énormément. Mais c'est 250 pièces d'or, donc on ne va pas le faire tout de suite. Anvers, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais des champs directement pour augmenter mon impôt ? Ou alors est-ce que je... Je pense plutôt que je vais faire un hospice aussi. Ah Anvers, comme ça. Anvers et Louvain seront bien protégés contre les épidémies. En mon avis, les épidémies vont surtout se propager sûrement vers les rivières, etc. Et Anvers est directement adjacent à une rivière. Et Louvain est juste après, donc le comté qui vient juste après. Donc on va compter sur ça, je pense. Bien que, bon, les maladies peuvent venir d'autre part, mais on va partir de ce postulat-là. Alors, on a notre Vendication Comptale qui est faite à Maastricht, ça c'est très bien. Mais on va aussi voir si on ne peut pas s'étendre à droite et à gauche. Par exemple, Duché de Cologne, qui est une théocratie apparemment. Donc le Prince-Archevêque, c'est plutôt ça. Il y a quand même Moult-Hommes. En Basse-Lautaragie, c'est pareil. Haut-de-Bourgogne, ils ont quand même... Bon, il y a très peu d'endroits qui sont encore non formés, on va dire ça comme ça, en termes de Duché. C'est assez malheureux pour moi. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus éclaté. Il y a une épidémie en Bretagne. Au niveau de l'Italie, est-ce que c'est beaucoup plus éclaté aussi ? Oui, c'est effectivement plus éclaté aussi. Il y a Hollande, Geldre, Netherstich. Ok, et puis plein de petits comtés qu'on pourrait aller prendre de ci, de là, si seulement on est en Italie. Et au niveau de la Lautaragie, ici, ça donne quoi ? C'est uniquement Spolet, ça c'est chiant. On pourrait essayer d'aller prendre la principauté de Salernes pour mettre un pied en Italie, mais le voyage serait long et pas justifiable de manière RP. Même si en vrai, j'aimerais bien prendre la Sardaigne à terme, pour des raisons pécuniaires. Il faut le donner aussi en Angleterre. Ça, c'est potentiellement prenable. Mais bon, ça veut dire que je serai au contact avec la Merci, et ça donne en R6, avec le Dan Lowe et ça donne en R6. Ouais, 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 pas facile, pas facile. Bon, ben, on va quand même lancer le jeu. Où est-ce que je vais pouvoir faire une... une revendication comptable, tiens ? Oui, Monseigneur Lige a remporté la guerre contre le Sérénissime Doge de Venise, très très bien. Il me fait une belle jambe. C'est quoi cette trêve ? Montée de trêve. Ça pourrait être pas mal, surtout qu'apparemment c'est... C'est parti du domaine du calme. Ce que je vais faire, c'est que je vais économiser l'argent là dans l'immédiat. Et je vais attendre la fin du cessez-le-feu. Enfin, de la trêve. On va passer en vitesse fois 5. Ah ! La reine ferme en garde, a déclaré la guerre au roi Charles II. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Sur le comté de Lille. En sachant que le comté de Lille, c'est moi qui ai la revendication dessus. Mais elle a beaucoup plus de soldats que lui. Le problème... C'est pourquoi ils viennent de lever leurs armées ici en fait. Euh... Scan de machin... Ah ! Duc Heming de Hollande. Ok. Bon. Point positif, c'est que... Voilà. Ils vont attaquer ici. Au niveau de la France. On pourrait lever nos troupes en vrai. Pour essayer d'aider à prendre Lille. Puisque après tout, Lille ne serait-ce pas une ville belge. Puisqu'il y a la cité de Courtret qui appartient. Et la cité de Roulers aussi. Qui y appartiennent. Donc moi j'ai envie de dire que... Voilà. Quelque part. Par contre, on va diminuer la vitesse du coup. Alors que j'attends patiemment qu'on apporte mes vêtements à serviteurs bredouilles. Monseigneur, personne ne trouve vos vêtements. Bande d'incompétents, murmurerai-je en quittant ma chambre pour accoucher. C'est dans la chambre de mon fils Baudouin que je découvre non seulement mes vêtements mais aussi sa nourrice. J'y suis pour rien, Monseigneur. Il s'est habillé sans aucune aide. M'explique-t-elle en riant de délice. Euh... Alors c'est un prince... Bon on va faire de Baudouin le prince de la mode. Allez go. Pourquoi pas ? C'est pas mon héritier donc je m'en fous. On n'est pas en guerre contre eux ? Pourquoi je peux pas faire le siège ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? On est en guerre contre eux, qu'est-ce que c'est que... Pourquoi est-ce que je peux pas faire le siège ? Alors il faut peut-être que je lui demande à elle. Euh... Proposé de rejoindre la guerre. Ok voilà parfait là ils ont accepté. Donc du coup il faut que je retire mes troupes. Avant de pouvoir les remettre ensuite. Sinon ce sera pas considéré comme une attaque. Malheureusement. Alors moi je m'en fous de ce qu'ils font au pays ici. C'est pas mon problème. Je veux juste qu'on gagne la guerre pour prendre... Pour prendre l'île. Et puis en même temps ça me fera passer le temps à ne pas pouvoir... A ne pas pouvoir faire autre chose de ce côté là. Je vais peut-être aller prendre Bruges aussi. Bruges ? Après il y a peut-être la capitale à aller prendre. Si jamais j'arrive à avoir le roi là. Il y a moyen de se faire de la thunasse. Ou même de prendre des... Euh... Comment ça s'appelle ? Ou même de prendre des... Vertifacts. Ma belle-fille Elena donne naissance à un garçon. Donc très très bien. Donc il y a déjà Alderic de Eno qui est un génie. Et ils ont Thibaut de Eno qui est juste physique avenant. Mais bon... C'est encore deux filles ça c'est chiant. Euh... Comment qu'on va l'appeler ? Un Barthélémy en vrai. Philippe ! Non Philippe c'est bien. Allez go. Go pour Philippe. Donc on va continuer de notre côté à faire les petits sièges. On gagne toujours un petit peu d'argent. Donc ça ça fait du bien dans la besace. On a perdu notre guerre en Italie. Mais est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu en réalité ? Si. Guerre contre la tyrannie de la reine Marguerite. Sauf que la reine Marguerite elle est décédée. Mais ceci explique cela. Donc l'Italie n'est plus italienne. Donc qui va être l'héritier du coup ? Bon on verra bien. J'espère que du coup ce territoire là reviendra à l'Otaryngie. C'est ce que j'espère. Parce que de fait... Donc j'ai juste cliqué sur l'Italie là comme ça. Donc on va regarder là comme ça. Mais je sais que c'est de jour mais... Ah c'est pas ça. Comment qu'on fait encore pour voir ? Ok donc c'est un enfant maintenant qui est en Italie. Ils sont un petit peu dans la merde. Tant mieux. Moi de mon côté je vais continuer ma petite vie. Alors Douce est adulte. Puisque Douce est devenu adulte mes cours sont terminés. Douce a toujours été une enfant active et enthousiaste. Et s'est sans surprise bien débrouillée dans ses études de la guerre et du combat. C'est impressionnant de voir un tel talent chez quelqu'un d'aussi jeune. Elle affiche un niveau de efficacité rare même parmi les commandants vétérans. Donc elle est devenue brillant stratège. Et en plus de ça c'est une attaquante agressive. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va lui trouver un mari d'entrée de jeu. Trouver un conjoint. Matrie linéaire. Et on va avoir potentiellement... En fait en vrai ici je m'en fous un petit peu des traits. Je vais juste prendre en fonction du total des aptitudes. Et en ajoutant juste un filtre qui est... Différence d'âge on va mettre 5 ans je pense. Parce qu'on a pas envie que notre fille épouse non plus... Dieu monsieur pour rien quoi. Même notre fille mine de rien. Bien ils sont tous les deux timides ma foi. Il est humble. Et il est confiant ma foi. Elle va se marier avec Mervouine. Un gallois. C'est très très bien comme ça. Alors pourquoi matrie linéaire ? Parce que je gagne plus de renommée en ayant plus de membres vivants dans ma dynastie. J'en ai 6 pour le moment. Et donc fatalement j'ai envie... Améliorer ça. Par contre comment c'est du domaine 0.1 et du domaine 5. C'est à cause de... Enfin c'est grâce à l'extrême. J'appelle ça. Pas non mais mensuel plus 5% c'est ça ouais. Et en fait 5% de 0.6... Enfin 0.66 ça fait 0.01. Ok ok ok. Ah oui petite chose aussi. Merci d'avoir répondu au sondage que j'ai mis sur Youtube. Il y a eu 20 votes au moment où je tourne la vidéo. Et on est à 80% pour à peu près une heure de VOD. Donc on va clairement partir sur ce genre de format. Bon il y a quand même une majorité assez écrasante. De temps en temps il est possible qu'on fasse une vidéo de 45 minutes. Comme ça on essaiera de contenter un petit peu tout le monde. Mais elle se rend beaucoup plus rare fatalement. J'ai une prisonnière. Alors honnêtement on s'en fout d'avoir une prisonnière ou pas. Juste si je peux la rançonner contre de l'argent moi ça me va. 25 pièces d'or je prends tous les jours. On pourrait peut-être faire une construction à cambray de fait. On pourrait avoir... Mais avant poste tiens qu'est-ce que c'est que ça va ? Une série en poste longe tous les lieux d'habitation important de la province. Ok oui. Ah ça permet d'avoir une probabilité augmentée de gibier de chasse. Ok. Temps de piège hostile. Oui on pourrait faire un fort forestier aussi. Ou une exploitation forestière tiens. Ça diminue la probabilité de réussite de chasse. Bon. Après est-ce que c'est grave ? Non parce qu'on ne peut pas faire de champ ici. Est-ce que je ne prendrai pas un fort avant tout ? Parce que c'est quand même sur une périphérie. C'est quand même proche d'une frontière. Mais après j'ai besoin d'argent avant tout. Une petite exploitation forestière. Après ça permettrait à mes escarmoucheurs d'avoir de meilleures résistances des archers. Ouais soit les archers soit les escarmoucheurs seraient mieux. Donc on va les foutre là. D'ailleurs escarmoucheurs est-ce qu'ils sont logés ? Ils sont stationnés à Mons. Très bien. Je peux débloquer un autre atout en martialité. Donc je peux devenir superviseur. C'est magnifique. Donc maintenant on a quoi ? On a plus de martialité, plus d'intendance. On augmente notre contrôle de 0.5 par mois. Donc ça c'est extrêmement important. Et plus 5 de résistance aux épidémies. Ça a l'air d'être assez bon aussi. Je ne connais pas trop le DLC mais ça m'a l'air d'être très très bien. Et ici on va changer d'arbre de... Comment dire ? De mode de vie. Et on va partir en intendance. Et je vais prendre l'intérêt richesse je pense. Pour avoir un revenu de 10% en plus. C'est mieux que plus 3 d'intendance pure je crois. Par contre on partira sur architecte ou administrateur. Je ne sais pas encore. On va partir sur richesse en tout cas pour avoir les 10%. Donc on perd un point de martialité mais ça c'est pas très grave. Là pour le moment on a donc l'intérêt richesse qui fait plus 10%. On est à 5.1 en ayant l'armée levée. Donc c'est quand même très... Comment dirais-je ? J'ai besoin d'une faveur royale accordée ? Oh ! La reine m'accorde à la faveur royale. Moi non j'ai l'aide pour sa guerre donc je comprends. Mais vous savez quoi ? Je vais être quelqu'un de très loyale envers ma mère. Oui envers ma mère aussi mais surtout envers ma reine. Ah feu italien je vois. Bon bah tant que ça reste en Italie. J'ai envie de dire. Ah non on est déjà à 4 de vitesse on va peut-être pas l'augmenter du coup. Ah je peux rançonner Béatrice ça me va. Pas non les 10 pièces d'or. Ne réchignons pas sur l'argent jamais. Jamais jamais jamais. Ne jamais dire jamais. J'ai l'impression que j'ai déjà dit plusieurs fois. Bref. Très bien. Alors Wenzel. Washington. Un tenancier qui exploite une partie de mes terres en ex-la-chapelle a réalisé une récolte exceptionnelle cette saison grâce à une planification minutieuse. Il a utilisé une partie de ses bénéfices pour acheter une partie de mes terres afin qu'ils puissent tirer partie de sa réussite et produire davantage l'année prochaine. Qu'est-ce que tu as comme... Oh tu es intelligent. Oh tu as 25 d'intendance. Oubliez l'agriculture. Un homme tel que vous devrait être à ma cour. Avec 25 d'entendance ça va y compris clairement. Et donc du coup il est reconnaissant de me rejoindre. Je n'entendais pas moins n'est-ce pas. Après je suis tellement bien aussi à ce niveau-là. Avec Thierry de Heno. Mais je peux quand même mettre Wenzel à sa place. Comme ça au moins lui ne prendra pas de risque. Mon petit... Enfin mon fils en tout cas ne prendra pas de risque. Et ça c'est cool. Royaume de Bretagne. Oui pourquoi pas. Est-ce que j'ai pris des prisonniers ? Ça j'en sais rien. Alors je vais attaquer... C'est quoi la ville ici ? C'est... Compte et d'Île-de-France. C'est Paris. Ok. Paris était déjà la capitale de la France à cette époque-là. Ah j'ai un peu du mal à... On va me faire à l'idée mais pourquoi pas. Est-ce qu'on a des prisonniers ? Alors on a Alberic qui n'est pas intéressant. Et on a Lothar qui l'est un peu plus. Bon Lothar on va le recruter à la limite. Parce qu'il pourrait bien faire un bon chevalier de transition j'imagine. Au niveau militaire avec l'argent qu'on se fait on pourrait monter... Tous nos hommes d'armes. Cela étant est-ce que ça vaut la peine ? Je ne pense pas. On est encore en trêve jusqu'au camp pendant 17 mois. Bon ça va. Autant qu'on fasse le siège là. Qu'on finisse la guerre. Et j'aime du prestige toujours. Parce qu'elle m'accorde ses faveurs. Incroyable la reine qui m'accorde ses faveurs. T'es bien beau. Bon après c'est le comté de Dijon il se démerdera bien tout seul j'ai envie de dire. Ah. Qu'est-ce que... Nous avons gagné la guerre ménée par la reine Hermann-Garde de Lothar en Régie. Je vais le chercher à la fin aussi. Pour la revendication de vous sur comté de Lille. Nice. La reine Hermann-Garde de Lothar en Régie a gagné 50 de légitimité. Reçonnements sont faibles etc. J'ai obtenu le comté de Lille ou alors c'est... Oui non c'est moi. Incroyable. Donc elle s'est bien battue pour la revendication que j'avais. Donc là je suis très content. Donc Brabant voilà qui s'étend jusqu'à Lille désormais. Une ville bien connue pour être belge avant tout. J'ai juste un seul souci avec ça c'est que... Ça m'arrange pas des masses forcément. Dans l'immédiat. Cela étant je pourrais potentiellement l'accorder à quelqu'un. Un homme de culture française on pourrait. Je ne sais pas. Je pense qu'on va l'accorder à un de nos chevaliers. Français de préférence. Je pense qu'on va le donner à Guéldouin de Balune. Si je le donne à Arnoux j'ai peur qu'il ne soit pas mon maréchal du coup. Non je le donnais à Arnoux en fait. C'est mon maréchal donc voilà. Chaque vassal courtois gagne moins de cinq opinions entre vous pendant dix ans. Parce que c'est un roturier on s'en fout. Il va avoir la position vassal chercheur de gloire. Et après-ci je vais montrer le monde. Ça me va pourquoi pas. Donc Arnoux est devenu mon vassal. Donc c'est notre premier vassal. Alors pourquoi j'ai donné le territoire. Enfin donné le territoire. Il appartient toujours au duché du Brabant. C'est mon vassal. Mais pourquoi est-ce que je l'ai donné. Parce que j'ai trop de domaines actuellement mon actif. Ça c'est un problème. Ça c'est un gros 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 problème même. Si jamais on dépasse un certain cap. On a des malus etc. Que ce soit en imposition ou quoi que ce soit. Alors. On a 8,5 d'impôt. C'est quand même pas mal. Alors la dernière oeuvre de ma connaissance. Le dit Guy. Les Führers à la cour. L'oeuvre évoque les souvenirs et ce que nous laissons à notre départ. A notre trépas. Et Guy me l'a dédié publiquement. Les souvenirs prennent forme. Les hommes ne doivent pas craindre leur départ. S'ils laissent des réelus de l'art. Il est assez rare que les hommes admettent. Qu'ils ne laissent des réelus que des miettes. Jusqu'après les gens. Regardez pour moi ce que j'en pensais. Mais l'agitation qu'elle suffit. C'est une très importante pour que je l'ignore plus longtemps. Bon en vrai. Vu que je suis quelqu'un de zélé. Et que voilà. C'est un poème. Et que c'est un rapport de la piété. Bon bah je pense que. Guy. Je vois que vous êtes vraiment sincère. Et que vous faites de l'art pour ne pas laisser des miettes. Vas-y moi je fais quartier du pèlerin Anvers. Magnifique. En termes de. Anvers. 1.23. 1.19. Le brabouin est quand même à 2.69. C'est pas mal. En vrai on va voir. Panamur et Liège. C'est quand même pas mal en termes de. En termes d'argent. En termes d'argent. En termes d'argent. Obtenu. Bon ici de toute façon on n'a pas. Ce qu'il faut en plus de l'argent. Donc on va économiser un petit peu. Waouh. Gamer de Italie là. Ça a encore changé de main à l'Italie. C'est quand même fou. J'arrive pas à prendre Naples quand même. Bon bref. Ah mais que vois. Je ne serais pas là des. Des comtés indépendants. Ok la lote en régie. Il y a quelques comtés indépendants ici. Là ça pourrait me plaire par contre. Accessoirement je dis bien. Juste est-ce qu'on est encore en 12 mois. Où es-tu ? Tu vas quand même fabriquer une revendication sur Bar. Ça ce sera pas mal. Par contre Bar qui fait partie de quoi ? Du duché de Bar. Ah donc je peux potentiellement avoir un autre duché ici. Ouais ma foi pourquoi pas. Faut juste pas que je prenne les duchés si j'ai pas un autre fils. Quoi ? Faire chanter. Salutations du Luc Alderic de Braykman. Je regrette qu'on arrive là. Je suis au courant de vos relations avec Adela von Ondernacht. Si vous souhaitez mon silence vous ferez ce que je dis. La baronne de Bourgogne. Ça sent 13 hommes. S'il refuse avec quoi ? Je serai un amant illicite de quelqu'un. Bon j'accepte. Parce que bon normalement l'église veut que vous avez besoin d'avoir... Enfin vous n'avez qu'une seule épouse pour la vie... Enfin de la vie à la mort. Donc que ce soit... Que ce soit un problème avec... Que ce soit révélé. Oui ça en serait un pour mon personnage qui est ailé. En plus il est supposé être... Comment ça s'appelle ? Tempérer c'est ça ? Donc voilà. Le conjoint à la hauteur de la tâche. Certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est le leur uniquement en raison de leur sens ou de leur influence. Comme ils ont tort. J'attends des résultats et je suis souvent déçu. Après une longue journée je me plains un Tiburg qui m'interrompt. Laissez-moi faire. Quelques leçons devraient affûter leurs esprits. Restez avec moi plutôt. J'ai besoin d'un troisième héritier potentiellement. Ah je n'ai plus de faveur royale. C'est très gentil ça. Donc qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je vais partir dans 11 jours mais il y a un grand tournoi du compte Kobo 2. J'ai besoin d'avoir un petit peu plus de... Comment ça s'appelle ? De légitimité. Donc je pense qu'on va y participer. On a... Contrôle comptable ouais. A la limite. Si jamais je passe par là ce serait plus long j'imagine. Enfin c'est pas que j'imagine c'est que ce sera plus long. Voyons voir si après Brabant je vais vers Luxembourg. Mais là du coup c'est qu'une forêt. Donc c'est pas encore trop grave. Donc si jamais je fais ça. Il y a juste la forêt qui est dangereuse. Donc du coup je peux embaucher un expert de la forêt. Un guide forestier voilà. Et là il n'y a plus de soucis du tout. Par contre le temps de trajet total est de 4 mois. Début de l'activité et arriver à estimer le 14 janvier. Le truc c'est que ce serait trop court en termes d'arrivée. Donc non. Malheureusement. Donc on va personnaliser l'itinéraire. On va virer ça ici et ça là. Et si plutôt nous allions par exemple vers Cologne. On arriverait le 5 janvier. Et on a quand même un problème avec la forêt. En fait ok ça change rien. Sauf qu'on a un problème de plus je crois c'est ça ? On a toujours un problème de forêt. Ok. Bon ma foi. Allons-y j'ai envie de dire. Guide forestier voilà. Et on y va. On va participer au tournoi. Mon co-spectateur le comte Kobo accueille un grand tournoi à proximité de Fulda. Et c'est le moment de nous y rendre. Nous représenterons la maison de Eno et rendrons les français fiers. Espérons que le reste de Fulda ne soit pas aussi pourri que le comte Kobo. Et nous devons tout de même nous fier de ce qui se passe dans la gueule du loup. Je suppose que nous le devons. Tous vos chevaliers sans terre disponibles vous accompagneront pour concourir. Très bien ça. Je partage désormais le pouvoir avec Thierry. Très bien. Comme ça au moins il va pouvoir apprendre comment... Comment on gère petit à petit une nation. Enfin... Un duché dans ce cas-ci. J'ai remarqué Tasilium évite de plus en plus. Bon globalement on l'a déjà eu plein de fois. Donc maître Caravan et Sigismont occupez-vous-en voulez-vous ? Je n'ai que fer de cet homme de mauvais goût. En traversant Koblenz, nous sommes tombés sur un marché alimentaire local. Partout, paysans et nobles de toutes les cultures et de toutes les langues se pressent autour des états de nourriture exotiques. Les réchargés de senteurs que je n'aurais jamais imaginé. Mon état est attiré par un modeste étalage rempli d'un plat dont je ne pouvais que rêver. Je suis tiré de ma rêverie par la poigne hésitante de Michel. Il y a un homme qui est mon chevalier donc ok. Ne gâchez pas votre palais avec cette mixture monseigneur. Les bols de ragout sont pour des paysans. Nous avons des aliments bien plus fins chez nous. Et dire que j'ai failli goûter cette mixture. Je ne vais pas prendre le risque d'être malade alors que bon. Ah oui bah là on l'a déjà eu aussi. Alors que je poursuis mon voyage à travers Frankfurt. Je passe devant une tente ouverte à l'allure étrange. A l'intérieur se trouve un homme à l'allure encore plus étrange. Entrez haut puissant duc. Il vous reste une grande distance à parcourir et je peux lire l'avenir concernant vos voyages pour une somme modique. L'étrangeur me suscite l'intérêt de ma suite mais suis-je prêt à payer une lecture. Je vais faire céder la tente et brûler le sorcier. Car après tout je suis zélé. Et que c'est un rapport de la piété. Alors arrivé au tournoi. Me voici sur le site du tournoi en fouleda. Bien que tous les fêtards ne soient pas encore arrivés. Des foules de gens se promènent sur le site paré de moult couleurs. Tous impatients d'assister aux démonstrations d'adresse et aux prouesses à venir. Il n'y a pas de temps à perdre. Je dois me préparer. Je dois vaincre. A tout prix. J'ai hâte qu'il débute. Alors par contre triompher oui. Et il y en a quoi d'autre ? Recruiter. Séduire dans une amitié tuer. Non triompher ça me va. Plus de qualifications sur 20. On a raison de ne pas vous qualifier. Vos compétences épreuve à martiale mauvaise. Par contre j'ai une bonne épreuve à cheval. Et une bonne épreuve à pied. Alors je n'ai pas fait de tournoi. Je ne me rappelle plus comment ça fonctionne. Je vais peut-être augmenter ma progression vers la victoire. Mes chevaliers se rassemblent pour l'entraînement de ce jour avec leur assistant chargé de leurs armes. Payan et moi et moi-même nous présentons devant tous. Chevaliers. Ce que vous ne savez pas, demandez humblement qu'on vous l'apprenne. Exhorte Payan. Ensemble nous représentons le duc. Préparons ensemble notre gloire. Il se retourne vers moi le regard luisant. A vos ordres. Observez vos adversaires et découvrez leurs faiblesses. Cette option est disponible en raison de votre intention triomphlée. Le score de chevalier augmente modérément. Votre score augmente modérément. Marteau d'arme de fer et gagne 25 en gloire. Et ça c'est pour obtenir des traits compétiteurs. Moi ce que je voudrais c'est bien évidemment gagner le tournoi. Puisque je suis là pour triompher. Observez vos adversaires et découvrez leurs faiblesses. Vous êtes en place de vous qualifier pour l'épreuve de je ne sais pas quoi. De récital. Les participants grouillent sous l'attente principale. Échauffant leurs cordes vocales et mémoraisant les strophes. Vous êtes qualifié à l'épreuve de récital de Conte Crobo. Vous avez obtenu ce genre de... Et mémoraisant les strophes alors que la foule remplit l'amphithéâtre. La curiosité est piquée lorsque mon nom me parvient porté par la grise légère. Cela peut être un bon ou mauvais signe. Il est temps de montrer au monde mon talent. Bien évidemment. Un autre couplet terminé, un autre succès. Je m'amuse beaucoup et supporté par les encouragements de la foule. Après un passage particulièrement spirituel et applaudi, je vois l'un de mes adversaires, Eberhard, qui répète son texte d'un air renfronnié. Une nouvelle salle des applaudissements confirme mes soupçons. Il n'est manifestement pas très heureux de l'accueil qui m'est réservé. Mais peut-être que ce Belly Trapjet a besoin d'un verre préparé spécialement pour lui. La vie de Dieu est assurément que... C'est un iconoclaste. Donc ça veut dire que ce n'est clairement pas... Un chrétien. C'est un païen chrétien. Je suis zélé donc il faut clairement... La vie de Dieu est assurément que Battle of the Heart est un jeu d'enfant. Un moment volé. Edwik conclut son récital par une référence. Et la foule applaudit à tout rompre. Je suis le seul à ne pas applaudir. Comment a-t-il pu le savoir ? Cela a-t-il été manigancé ? C'est simplement une coïncidence que le poème de Edwik soit presque identique au mien. Les spectateurs font silence. C'est mon tour. En tout cas, ce qui est fait, est fait. Donc je pense qu'on va essayer d'improviser. Je pense. Ah ! Je ne suis pas revenu d'improviser. Très bien. Résitale chrysotome. La nuit tombe, mais la lueur des torches permet de poursuivre la compétition. Je me parle à moi-même, à voix basse, et humecte mes lèvres pour la manche suivante. Tandis que je me remémore ce qui s'est produit jusqu'alors, comme quand un autre concurrent a déclamé un couple étrangement similaire au mien, juste avant que j'entre en scène. Par contre, moi, je voulais triompher, mais je ne pensais pas que... Je ne pensais pas qu'on ferait un truc de récital, quoi. Bon, à fois. Donc, moi, je ne sais pas. Quand on déclame un couple étrangement similaire au mien, juste avant que je rentre en scène. J'avance pour mon tour, il monte les marches jusqu'à l'estrade. Il est temps de déclamer le dernier couplet. Une chansonnette qui parle de gagner de l'argent et de réussir sa vie. Je me présente. Je m'appelle Henri. Régaler la foule d'un récit de guerre et de victoire. Implorer une puissante. Non, de façon simple et efficace non plus. Je suis plutôt martial, mais après, je suis un petit peu aussi... Je suis un petit peu dans la tendance, mais moins à la diplomatie. Je suis moins dans la diplomatie. Je suis plus dans la martialité que dans la tendance, je pense. J'ai un trait de martialité. Donc on va régaler la foule d'un récit de guerre et de victoire. Je sais pas si j'ai réussi, mais bon, on verra. Résistal versé un peu ici. J'achève mon dernier couplet, mais la foule n'a pas attendu la fin. Les paroles sont noyées sous les applaudissements. Je quitte la scène sous une pluie de fleurs. Je gagne. La victoire est si proche. Il ne reste plus que quelques concurrents à passer et encore moins de temps. Les dés sont jetés. Oui, mais je peux faire... Ah, un dernier couplet. Votre score augmente fortement. Oh. J'ai triomphé. J'ai perdu 25 de... What ? J'ai triomphé avec la parole. J'ai été le meilleur... Comment ils appellent ça ? J'ai été le plus sagace. Ok. Pourtant, je suis pas très très bon en sagacité apparemment, mais bon. Les trompettes retentissent. La foule crie. Les concurrents commencent à se rassembler. La compétition est terminée et l'annonce d'un vainqueur ne saurait tarder. Un héros s'avance. Sa voix résonne à travers la scène. Après plusieurs éliminations, quelques difficultés et surtout une compétition très serrée, nous avons nos trois vainqueurs. A la troisième place, le courageux duc Edwig. A la deuxième, le comte Eberhard. Ce qui, bien sûr, nous amène au vainqueur, le duc Alderic. Je savais que je pouvais gagner. J'ai prouvé ma valeur. J'ai gagné. J'ai vraiment gagné. Alors, vos chevaliers qualifiés, Michel Tison. Très bien. Ce qui se passe, c'est que j'ai obtenu 150 de prestige, 50 d'or. Très bien. Virtuose de Lyambic. Les talents de ce personnage lui ont permis de remporter une épreuve de récital lors d'un tournoi. Plus trois diplomatie. Et c'est à vie en plus. Puissance du complot visant à apprendre la langue, plus 30%. Gain d'expérience de compétiteur, plus 10%. Ah non, pendant cinq ans. Vous recevrez un prix à la fin du grand tournoi. Waouh. Par contre, est-ce qu'il n'y aura pas un autre grand tournoi ? Le soleil se couche sur le dernier jour du tournoi. La foule commence à se disperser. Je me retrouve à ruminer les résultats. Ma maîtrise du verre a fait de moi le vainqueur du récital. J'ai rempli mon objectif. J'ai remporté une épreuve. J'entends le prochain avec impatience. Quelle belle occasion. Vous êtes devenu propriétaire de l'artefact BAG. Très bien, ce qui donne plus de prestige et une option pour l'attirance, ma foi. Vous avez gagné 24 en expérience du parcours Sagacité en compétiteur. Il me manque 6 points pour avoir plus de diplomatie. Et j'ai gagné 50 de légitimité. Ça, par contre, c'est excellent. Quelle belle occasion. Donc la fin, etc. Donc tout ça, j'avais déjà vu, je pense. Pour le grand tournoi, magnifique. Je vais essayer de m'obtenir de l'or, mais il n'a pas réussi et il a dépensé 102 fois. Bon, ma foi. Pourquoi pas ? Alors, on va s'équiper de notre BAG. Et notre plume de canard, il n'y a pas de raison. Ensuite, il va y avoir le voyage retour. Et en termes d'allégeant, enfin de légitimité. Voyage plaisir étranger. Ce n'est pas la première fois que je surprends mon chevalier Gelda en train de jouer avec des fleurs qu'il accueillit le long de la route. Parfois, je jurerais même l'entente soupirer à l'évocation de la propriété de Kronberg. Monseigneur, dit-il, il n'y a pas un secret que mon cœur a trouvé un nouveau foyer, loin de chez moi. Hélas, mon âme était prise de Krimhild. Ma désir ne connaisse pas de faim, ses yeux, ses cheveux. Je me languis de simples salutations, je ferai tout pour entendre un mot de sa part. S'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi rester avec elle. Nous avons assez de place à la cour pour vous accueillir tous les deux. Ah, le digne Beno, peut-être nommé marteau d'armes de fer, militaire, c'est où encore ? C'est donc quoi ? Non, j'ai cliqué à côté. Non, mais c'est... En vrai, c'est où ? Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on va faire ? On va promulguer de l'autorité de la couronne limitée, quand même. Comme ça, je peux révoquer certains titres, et je pourrais soustraire quelques vassaux. On va promulguer la loi, très bien. Par contre... Ah, les lions sont au fond, d'accord. C'est où encore ces histoires de... C'est chevalier, non ? Ah oui, ce chevalier, voilà. Ah, donc je peux nommer un successeur, ce sera Beno. Magnifique. Alors, je peux déclarer des guerres, mais ce n'est pas ça que je veux, je suis encore en 4 mois, ok. Ça diminue, ça diminue, on va pouvoir prendre Maastricht. Un homme imposant se tient devant nous sur la route. Je suis Pio, de Luxembourg. J'ai battu des dizaines d'hommes au combat. Tous ces combats étaient, à vrai dire, ennuyeux. Alors, on me voilà, sur cette route, à la recherche de quelqu'un de meilleur que moi. Quelqu'un dont je peux apprendre. Si vous pouvez me surpasser au combat, je serai un serviteur précieux et loyal. Ainsi, en ce jour, j'exige d'affronter l'un d'entre vous dans un combat loyal. Un fois. Je me faute reçue de piétine Pio. Non, en vrai, je suis un guéré, donc... J'ai envie qu'il soit blessé. Je préférerais que ce soit moi. J'ai remporté le combat. Vous avez obtenu 75 de prestige. Pio de Carmagnola, rejoins votre cours. C'est magnifique. On vient de rentrer, donc on a terminé la régence de notre fils. Il est assez doué, on a intrigué. Ça, c'est intéressant, parce que je sens qu'il nous manquait quelqu'un de doué là-dedans. Ah, je dis ça et j'ai... En fait, j'ai un bourgmestre qui est très doué aussi là-dedans. On va l'affecter là-dedans peut-être. Amédée de Durand, il est nulle part ailleurs. Il est nulle part ailleurs. Il va falloir quand même que je l'influence. Parce que je ne tiens pas à ce qu'ils soient en mauvais terme avec moi et qu'ils me mettent une daque dans le dos. Donc très bien. Et ici, on est encore pendant trois mois. Ok. On a fini la guéride de Gué à Cambrai. On a encore beaucoup d'argent. On va, je pense quand même, améliorer Fermes et Champs de Mons. Vu que ça fait partie du titre principal de Hainaut. Salutations du Calderic de Brabant. Je regrette qu'on arrive là. Je suis au courant de votre relation avec Adela Van Undernacht. Si vous souhaitez mon silence, vous ferez ce que je dis. Il y a quel âge ? Il a 72 ans. Ça marche. Amori a péri. Qui c'est ? C'est mon chancelier. Bon. Pas plus grave. Michel Tidzor. Il va remplacer donc tout ça. Donc il nous reste encore 106 pièces d'or. C'est quand même pas mal du tout. Compte tenu du fait qu'on construit. Alors maintenant les trois mois ils sont passés. Ouais. Un gros ventre. Adela est venu me voir et j'ai tout de suite su pourquoi. Et enceinte et l'identité du père fait aussi peu de doute dans son esprit que dans le mien. Cependant en raison de mon mariage avec Tiburge, je ne peux rien faire à part espérer que mon application reste secrète. Je n'aurais jamais pensé que ça allait évoluer ainsi. C'est un mensonge bien évidemment. Ce n'est pas le premier enfant que j'ai avec elle. Je veux avoir cinq gosses avec Adela. Je veux avoir cinq gosses avec mon amante et j'en ai trois avec ma femme. Je suis supposé être un catholique exemplaire. Bon après Dieu a dit famille nombreuse. Voilà j'écoute. Je peux rejoindre le festin de machin de Barry. Sept mois de voyage pour le festin. Désolé mais je vais décliner. Puisque j'ai une guerre à mener contre... What ? 2200 ? Alors la Haute-Bourgogne c'est où ? C'est là-bas très bien. Et de Neuchâtel. En fait ils n'ont jamais 2000 hommes qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils n'ont jamais 2000 hommes. Ok je me suis fait peur pour rien. Par contre ce que je pourrais faire c'est que je pourrais augmenter la taille de mon armée d'archers là. Et là il manque un petit peu d'or. Bon bah fois. On va juste attendre que nos armées là soient bien complètes comme il faut. Même si en vrai je peux regarder ça ici normalement. Plus 30 par mois pour les archers. Donc comme ça on passe de 100 à 300 archers c'est ça ? Ça va faire une différence parce qu'en vrai les archers c'est quand même cool. J'entends dire une correspondance avec votre chancelier Michel et je dois dire que je vous vois sous un nouveau jour. Peut-être êtes vous-même quelqu'un que je serais un jour fier d'avoir comme ami. Baptisteuse de ville de Flandre. Très bien. Vos belles paroles ont fait merveille Michel. Ah ouais il a quand même un beau duché. Le roi Guichard est devenu votre seigneur Lige après avoir hérité du type de la reine Fermengarde. Oh non. Quoique si c'est mieux. Oh mais ça veut dire que ça il n'a plus du tout. Ah ses alliés sont dans un autre royaume. Oh le pauvre. Du coup il n'a plus du tout. Ah il n'a plus du tout d'alli qui peuvent venir l'aider. Dans cette guerre. Oh magnifique. Bon je n'ai pas vraiment besoin d'attendre plus que ça mais bon. Allez on y va. On va y aller directement ce sera plus simple. Conté de Mastelic. Oui bien évidemment qu'on déclare la guerre. On enlève tous les hommes ici. On va les diriger là directement. Trois jours de rassemblement. Alors bien évidemment c'est une boucherie. Alors j'ai eu. Ah ils peuvent rejoindre la guerre. Mais ils sont en Bourgogne pourtant. Normalement ils ne peuvent pas agir dans un autre pays. Ah je peux choisir un tuteur pour mon fils Baudoin. Bah ça va être moi. D'ailleurs il est en quoi lui ? Enfant curieux. Je trouve qu'il va travailler sur les rééditions c'est très bien. Alors ici on va juste ouvrir le détail. Ouais mais les chevaliers on fait du bon carnage comme d'hab. Pas de soucis à se faire là dessus. Et on n'a pas plus de prisonniers que ça donc ma foi. On est déjà à 13% de victoire. Alors ils peuvent venir avec leur armée c'est pas un problème. J'ai presque 1700 troupes donc bon. À mon vassal puisque vous êtes un duc influent. Il est juste que vous ayez un siège au conseil. Je vous propose par la présence du poste maréchal de l'autérangie. Ça me va. On ne va pas cracher dans la soupe tout de suite. Par contre la lotérangie qui devient tellement petite et j'ai envie de prendre mon indépendance et de me rattacher à la France. Alors pourquoi est-ce que je ferais ça ? Pourquoi est-ce que je prendrais mon indépendance pour me lier à la France ? C'est très très simple. Ah oui ok c'est l'armée ennemie. Je pensais que c'était la France qui m'attaquait. En fait si je fais ça et que je me rattache à la France. Eh bien je peux aller prendre le duché de Flandre par après. Et donc je pourrais obtenir la Belgique. Il reste quoi ? Il reste globalement peut-être Bouillon à prendre. Bouillon est le Luxembourg et si jamais je prenais ça en réalité. J'aurais vraiment une belle Belgique en vrai. Comme ça tac ouais ouais ouais. Mais bon là pas tout de suite. Je pense qu'on va quitter le navire lotérangien tant qu'il est temps. Dès la porte le fardeau de naissance à un bâtard sans père. C'est terrible pour une femme de mon mari et son enfant mais je ne peux vraiment pas faire savoir que je suis le vrai père. Qu'elle deviendrait-il de mon fils ? Potentiel scandale. Malheureusement aucun des enfants que j'ai eu avec elle. Ah s'il y en a un qui a eu le très vif bon. Je n'aime pas Foufou. Ah oui il faut quand même avoir 1800 hommes mais bon la paix va être signée une fois que j'aurai pris le territoire. Donc bon. Pas comme si je devais vraiment m'en faire. C'est guisemond de craie n'est plus votre médecin de la cour. Merde il est décédé. Il est mort de quoi ? Il est mort de maladie. Merde. Les carpes. Si c'est un étant pour les carpes qui vous intéressent je peux vous en construire un formidable monseigneur. Le bâtisseur qui est devant moi a de bonnes références et mes courtisans semblent très enthousiastes à cette idée. Est-ce vraiment le meilleur accord possible ? Comme ça on obtient un petit peu de points d'expérience de mode de vie d'intendance. Et vu que je suis quand même assez haut à l'intendance ça me paraît logique. Quand je me rende compte que le prix proposé initialement de 75 est potentiellement trop haut. Donc j'ai 85% de chance de ne perdre que 40 pièces d'or. Et dans le pire des cas je débourserai 75 pièces d'or comme convenu. Et voilà donc j'ai bel et bien perdu seulement 40 pièces d'or. Débloquer un atout. Alors qu'est-ce que c'est ? Exiger un paiement pour les âmes sont non. Éviter la tâche avisant avec des impôts ça peut être pas mal. La méritocratie. Oh ! Je peux utiliser le complot visant à revendiquer le trône contre votre seigneur Lige. On va faire ça je pense. C'est vrai que j'avais oublié que méritocratie c'était ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Grand tournoi du roi Louis III à Strasbourg. Je dois partir dans 3 mois je pense que j'ai eu le temps de finir ma guerre du coup. C'est pas ma guerre colonel. Faible contrôle. Ah oui c'est vrai que j'ai pas de médecin de la cour. Médecin de la cour. J'ai que du moyen. Après moyen c'est déjà mieux que rien. On va mettre mon évêque tiens. Évêque Thibaut de Brabant. 37 jours. C'est vrai qu'ils ont plus d'hommes que moi ça va pas être facile. Mais j'ai confiance parce qu'ici voilà ils ont déjà perdu une grosse partie de leur armée. Voilà en fait vu qu'ils arrivent au compte gouttes c'est facile de gagner globalement. S'ils arrivaient tous d'un coup en bloc il y avait une grosse chance que je perde. Mais là ils sont tous venus un un. Donc ce qui veut dire que j'avais déjà éliminé une grosse partie de l'armée avant que l'autre rejoigne. Une grosse partie de l'armée avait été éliminée avant que l'autre se fasse encore rejoindre. J'ai obtenu sur 25 pièces d'or grâce à mon intendant qui a réussi à lever des impôts supplémentaires. Il faut trop capturer le comte Gerold de Neuchâtel et Siegfried Maréchal du comte de Gerold de Neuchâtel après avoir remporté la battagée des Mastelites. Et B. On va le rançonner bien évidemment pour 50 pièces d'or. On va clairement pas hésiter. Et c'était qui donc Gerold et alors Siegfried. Parce qu'il étudie déjà une de mes revendications. Très bien. Voilà et maintenant que ça c'est fait. Il n'a aucun intérêt à vouloir que tu sois libre. Et bien donc tu resteras dans ma géol. En tout cas je me suis fait beaucoup d'argent d'un coup. Ça ça fait plaisir. Alors au niveau de la bataille. Ma piétaille a quand même fait un bon nombre de tués comparé à ce qu'on a perdu comme homme. Leur archer par contre n'a servi à rien. Quasiment. Parce qu'ils sont arrivés au compte gouttes comme j'ai dit. Mes archers ont aussi un bon ratio. Ma piétaille en armure pareil. Alors mes chevaliers par contre 343 tués. Ils avaient 19 chevaliers en face. Et au final un emprisonné, un blessé, deux morts. Pas mal. Ils seraient venus vraiment tous en même temps avec leurs 19 chevaliers. J'avais aucune chance je pense. Enfin j'avais peut-être une petite chance mais minime quoi. En tout cas là c'est gagné. Je n'ai pas de prisonnier à rançonner en plus. Donc on va demander à avoir ça. La légitimité gagnée est magnifique. On peut disperser tout ça. Alors maintenant voyons voir ce que ça donne avec mon fils ici. Il va obtenir. Qu'est-ce qu'il va obtenir exactement ? Il faut que j'aille voir dans les pays et dans la succession. Il va obtenir. Pourquoi je ne peux pas le voir exactement ? L'évauché de Prome je m'en fous. Il va obtenir le duché de Julier, le comté de Aix-la-Chapelle, le comté de Maastricht. Donc c'est exactement ce que j'attendais en fait. Quelque part. C'est exactement ce dont je voulais. Et je ne vais pas distribuer mes terres différemment. Donc je ne vais pas donner une terre à un vassal ou quoi que ce soit. Et je ne vais pas lui donner qu'une seule terre à Baudouin. Parce qu'il risquerait d'aller prendre Liège ou Namur. Comme terre en plus. Parce qu'ils ne font pas partie de jure du... Je vais appeler ça du duché de Brabant. Donc je pense que je vais directement lui donner les terres en fait. Et puis c'est marre. Donc je vais lui accorder deux titres. Aix-la-Chapelle et Maastricht. Et c'est tout. Donc il est devenu mon vassal. C'est très très bien. Je n'ai pas dû m'être espion dans cette histoire. Mais ça va je peux quand même mettre Pioda Carmonial. Est-ce que j'ai encore le temps d'aller au grand tournoi ? Non. Apparemment. Ils sont sûrement en guerre si c'était pour ça. Je peux créer le duché mais je ne vais pas le faire. En quoi que... Je n'ai pas besoin de la légitimité en vrai. Mais bon. Ce n'est pas pour 25 points je crois. Donc je ne vais pas créer le duché puisqu'il va être crié de base une fois que mon personnage va mourir. Et que le comte Baudouin, le prince de la mode de Aix-la-Chapelle deviendra le duc de Juliette. Donc ce sera très bien comme ça. Par contre Barre c'est en train de se faire. La revendication. Ma meilleure amie Ulrich vient me voir. Un grand sourire relève. Très cher ami nous nous voyons enfin. Ces occasions sont bien trop rares. C'est néerrant. Et si nous innovions. Je pense savoir exactement ce qu'il vous faut pour vous soulager des tracas. Vous redonner des forces et vous mettre du baume au coeur. Que diriez-vous d'une partie de pêche ? Il n'y aurait que vous en bonne compagnie. Les poissons, le câble et de quoi boire. Je veux bien essayer pour vous faire plaisir. Oui. Oh mais si. Si si go. La pêche c'est chouette. J'aime bien. Ok. En termes de légende. On n'a aucune légende possible. En légende du monde qu'est-ce qu'il y a ? On a actuellement la descendance hébreu. Qui est promue par Basileus Léon VI le fier de l'Empire Byzantin. Au fait pour la dynastie Balgarsko. Les héritiers de Charlemagne qui a été achevé. Par Judith apparemment. Alors qu'est-ce que ça donne ? Judith descend de l'Empire Karl. Y avait-il le moindre doute qu'elle accomplirait de grandes choses avec la puissance naturelle de cette grande lignée ? Il n'y avait aucun doute dans son esprit. Judith était destinée à unifier les terres de l'Empire de France sous son règne. Au nom de Karl, les querelles des petits nobles durent prendre fin et tous durent l'accepter comme dame lige. La légende de Judith, je devrais dire Judith en vrai, ah non je pense que Judith c'est bon. C'est une merveilleuse aventure. Ses offets d'armes étaient tels que tous les rois s'en émerveillaient de nombreux nobles et roturiers venaient à sa rencontre. La belle campagne de l'Empire de France était tombée aux mains de bandits depuis l'époque de Karl. Mais Judith a œuvré pour établir la justice et protéger le peuple qu'elle devait légitimement gouverner. Le chemin était semé d'embûches. Mais avec tout ce que Judith avait fait pour l'Empire de France et son peuple, il ne faisait aucun doute qu'elle avait été choisie par dieu pour régner. Partout son moment est écrit dans des résultats extactiques. Le truc c'est que cette légende, ouais elle s'est pas propagée très très loin. La vitrépueuse du roi Daud. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors en termes de construction là, est-ce que je ne pourrais pas construire dans les villes ? Ville de marchand si j'améliore, je passe de 03 à 05. Alors Louvain, oui Louvain ici. Donc à Bruxelles, la cité de Bruxelles. Il manque de seigneurie ici. J'avoue que j'aimerais bien faire... Après apparemment c'est déjà en construction. Je sais pas. Un peu croissance du développement, c'est quand même pas mal l'idée de croissance du développement, mais... Au moins 6 au plus. J'ai limité à 1, ouais ok je comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. Est-ce que ce serait une bonne idée de faire ça ? Je sais pas. Après il y a Liège, vu que je sais que maintenant je vais l'hériter. Comptez de Heno. Ah non c'est pas ça que je voulais. Ça ok. Bon l'île c'est plutôt de la garnison, donc ma foi pourquoi pas. Namur et Liège sont constructibles on va dire. Donc on pourrait essayer d'en profiter. On pourrait par exemple faire... Un pâturage potentiellement, pour avoir plus de limites d'approvisionnement. Ou un terrain de chasse. Un terrain de chasse peut-être, non ? Donc on augmente la probabilité de trouver du gibier, ouais go. Go terrain de chasse ici à Liège. Puisque c'est là qu'on a fait notre partie de chasse. Et on va faire ferme et champ du côté de Namur. Comme ça en termes de revenus financiers, je pense que mon fils héritier va se faire plaisir. Comment ça l'imagination échoue totalement ? Roger essayé d'abuser de sa position pour vous rejeter une revendication sur le titre comté de Liège. Ah il s'a raté. Chais ! Par contre maintenant que j'ai ça, est-ce que je peux pas utiliser mon complot là ? Si jamais je fais ça, guerre d'indépendance, oui, non, c'est pas ce que je veux. D'ailleurs il a combien d'hommes ? Il a quand même... Ah il a 400 soldats spéciaux, mais ça encore à la fois, enfin ma foi pourquoi pas ? Mais euh... Il peut monter jusqu'à 500. Moi pas. Il va peut-être falloir que je l'affaiblisse encore un petit peu avant. Par contre en vrai, normalement je dois avoir droit à une ruse, non ? Euh... Des chevaliers prétendants... Restaurer le Saint-Empire-Romain, ça, ça sera un de mes buts quand même à un moment. Ah voilà, revendiquer le trône. Je peux revendiquer le trône. Est-ce qu'on ferait ça d'entrée de jeu en vrai ? Moi je pense plutôt qu'on va d'abord prendre barre. C'est comme si c'était fait. Alors on va attendre de remonter en positif. Par contre en termes d'argent du coup, bien qu'on va directement demander à notre cher... Euh... Quoi que... Est-ce qu'on a besoin d'attendre encore un petit peu ? Alors si en fait on va attendre un petit peu. On va demander à notre cher... Euh... Auquel cas derrière je prendrais le duché ici, mais bon... Je l'aime. Soit pour pouvoir récolter par après... Le duché de Flandre, ça, ça me paraîtrait pas mal. Mais à côté, bon... C'est uniquement parce que... Le suzerain a changé, on est d'accord. Alors ici je peux déclarer la guerre. Oh par contre comment ça se fait que j'ai essayé de tenter un... Ah j'ai raté un truc sûrement. On peut déclarer la guerre ici, très bien. On lève tous les hommes. Et on y va direct, Panko. Pas besoin d'hésiter. On peut rester en vitesse x5, ça change pas grand chose. Alors ici, bien évidemment on leur a mis la... Ratséille. Et c'est un mieux. Ma belle-fille Elena a donné naissance à une fille. J'aime bien le nom Amélie. Ouais elle est jolie en plus. Allez Amélie, ça rime avec jolie. Go, ça me va. Ok donc j'ai débloqué quoi ? Hameau a été construit en Eno, très bien. Hameau, Eno, Eno, Eno ici, Hameau... Ah oui, ok, d'accord, les champs niveau 2. Très bien, très bien. Financièrement on va être plutôt très très bien, je veux dire. Pourquoi fin de réagence ? Ah, ok. Je crois que j'ai Bart, très très bien. Mon amante est encore enceinte donc ça va faire le sixième gosse que je lui fais, ouais. Et B. Je suis sûr que j'aurais pu en garder un ou deux pour ma femme. Après je me plains pas, deux héritiers c'est bien, c'est mieux que trois. J'aurais bien aimé avoir une ou deux filles en plus. On va appuyer les demandes, ainsi soit-il. On peut tout disperser. Alors vu que on possède donc ça ici, Bart qui est assez loin, ce qu'on va faire c'est que... Enfin assez loin, c'est le bouillon qui sépare. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va l'accorder à un vassal. Et on va l'accorder à un homme de culture française quelconque. Jocelyn détient le comté de Bart, très bien. Je vérifie que ça n'a rien changé ici, non c'est très bien. Grande tournée. On réalise une magnifique tournée et rend des visites à vos vassaux sur la terre. Chaque étape durera deux mois. Ça me permet de gagner de la légitimité. Par contre ça coûte cher, waouh ! Ok, je comprends pourquoi on gagne de l'argent aussi facilement en fait. Mon petit vissage d'Eric de Heno. C'est moi qui va l'éduquer bien évidemment, quelle question. Enfant autoritaire, martialité, etc. Non, non, toi tu... Tu ne vas pas t'intéresser... Oh quoi que je sois, tu peux t'intéresser à un tendance à la limite. Oui, si, allez vas-y. Je peux négocier une alliance avec mon fils, bof. Je ne vais pas négocier le contrat non plus, on s'en fout. Par contre, la haute lotaryngie, ce serait pas mal si on pouvait se la faire. Ils sont en guerre pour quoi en isalie ? Vas-y, moi je fais loge du chasseur à Liège, très bien. Le bourgmestre Amédée est influencé, magnifique. Je pense qu'on peut arrêter d'influencer Amédée. Et bravo, c'est... Enfin non, le bar, c'est une... Oh, elle est de culture française, très bien. Nous sommes fort heureux de la prendre. Ok, donc ça, ça marche, pourquoi pas. Hum... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Oh, ça fait déjà 1h05. Que le temps passe vite quand on s'amuse. Que le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, je pourrais prendre les terres du roi, mais bon, là, dans les médias, c'est pas mon but. Je vais encore faire le gars loyal dans les médias. Par contre, on va entourer les terres du roi, ça c'est pas bien possible. Mais en fait, il a des terres qui sont séparées, en fait. Il a les terres ici et les terres là. Ah, j'ai envie de dire, c'est de sa faute, hein. Il avait... Il avait qu'à se débrouiller autrement, hein. J'ai débloqué un trait d'intendance, très bien. Loyauté, c'est quoi ? Très bien, grande levée. On s'en fout. L'un co-administrateur en réalité. Diplomatie, intendance, résistance aux épidémies, plus 10. Oh ! Alors, agréable. Conseiller. Bien te pardonner, tyrannie mensuelle. Bien te pardonner, servir est un honneur. Non. Je pense que je devais plutôt partir sur quelque chose comme Perceptor. On va voir peut-être renier les coups. Limite du Domaine plus 2. Ouais, c'est pour ça, c'est ça que j'aimerais bien avoir. Limite du Domaine plus 2, ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. C'est un lieu déchirant. Un immense vide se forme dans mon cœur. Ulrich était une amie fidèle et une confidente qu'elle me soit arrachée ainsi et comme une blessure mortelle dont je ne pourrais jamais me relever. Je tiens dans ma main une note qu'elle m'a donnée, la dernière note qu'elle ne me donnera jamais. J'essaie de la lire, mais je ne peux que l'éloigner de mon visage pour que les précieux mots qu'elle contient ne soient pas effacés par mes larmes. Bien qu'il y ait une foule en deuil autour de moi, je ne me suis jamais senti aussi seul. J'ai 5% de chance de choper le trait mélancolique. Dans tous les cas, je gagnerai du stress. Je n'oublierai jamais ce jour. Très bien. Père incertain. Potentiel scandale. Au son signe Alderic, j'ai parcouru des documents à la fois anciens et d'une provenance moins certaine. J'ai enfin assez d'éléments pour prouver que vous êtes le signeur légitime du comté de Briéil. Il ne manque plus qu'un petit pot de vin. C'est comme si c'était fait, bien sûr. Bien sûr, après tout. Donc, héritier du duché de Juliet, très bien. Et donc, il y aura tout le reste. Et vu que c'est mon titre principal, je devrais avoir les vasso avec moi normalement. Donc, on va clairement attaquer pour nos revendications. Et on terminera l'épisode là-dessus. Ça fera une heure quart, je pense, au total. Alors, j'aurais pu déplacer le drapeau. Enfin, le drapeau. Le lieu de ralliement, à le mettre plutôt vers l'hier, je pourrais être plus proche. Mais bon. Pour ce que ça change, c'est-à-dire pas grand-chose. Avec joie. Jamais Baudouin jouait avec un arc. Et à ma grande surprise, il est tombé sur une biche blessée. Il m'a montré l'animal. Et ses blessures témoignent d'une mort lente et atroce. Baudouin a juste souri. C'est juste un animal. Donc, il obtient le trait sadique. Mais c'est immoral. Donc, vu que je suis zélé, pas possible. Ambitieux, à la limite. Montrez-moi. Ouais, j'ai pas envie de faire en sorte qu'il ne devienne pas renoyer quand même. Montrez-moi que vous pourriez abattre une bête vous-même. Comme ça, en fait, c'est de l'éducation positive. Enfin, j'espère. Il devient ambitieux. Bon, ça, par contre, c'est pas bon pour moi, mais... Ah, la Duchesse, quoi ? De Toskane ? La Duchesse de Toskane, mais... Elle a assez d'hommes pour se le faire. Ah oui, mais totalement. Bon, on sera peut-être italiens, en fait. Après, elle attaque pour quoi ? Le Duchesse de Spolette ? Ah non, on s'en fout, en fait. C'est vrai que c'est quand même une grosse part de la lotharagie, mais... Bon. Mais par contre, la lotharagie, plus vrai. On a une terre là, une terre ici, quelques terres... Enfin, un bon paquet de terre ici, une terre isolée là, et tous ces morceaux de terre-là. Ça devient vraiment n'importe quoi, hein. Alors, on a capturé un combattant ennemi qu'on va recruter, ma foi. Il n'est pas foufou, mais bon, il servira peut-être. En fait, de toute façon, je vous mettrai des pieds dorés en avant, bien évidemment. Ah oui, nice. Héritage de la Dynastie débloquée, très très bien. Et ici, je regarde vite fait. Alors, héritage de Dynastie disponible. Alors, héros d'autrefois, gang-grain de légende, au fait pour la Dynastie de Heno. Ouais. En vrai, ça pourrait être bien, mais pas tout de suite, je trouve. La dirigeante légitime, augmentation de contrôle 01 par mois, etc. Mais ça n'augmente pas ma légitimité en tant que telle. L'immédiat pérenne. Par contre, plus 10% de gain de légitimité par après, ce serait pas mal. Pendant ces 10 premières années de pouvoir, merde. Sans l'immédiat, je ne vais peut-être pas partir là-dessus. Moi, généralement, j'aime bien prendre le 100. Une sélection minicius pour engendrer les successeurs de plus en plus, les plus méritants. Et je pense que c'est sur ce sur quoi je vais partir encore. On va rendre bien maison de guéris, mais je ne sais pas si je vais rester de maison de guéris à terme. Puisque mon fils est un intendant et le fils de mon fils a l'air de partir sur cette voie-là aussi. Je pense que je vais prendre 100 nobles. Probabilité d'hériter de traits congénitaux qui sont bons, plus 30%. Et de nouveaux traits congénitaux bons, plus 30%. Donc oui, clairement, oui. Ça me paraît très bien. Il m'aurait fallu quand même un petit peu de temps pour y atteindre. Mais bon. Ah. Par contre, vu que Aix-la-Chapelle fait partie de ma dynastie, je viens quand même de la renommée. Mais ok, très bien. Et mon fils de Aix-la-Chapelle a appris la langue haut-allemand. C'est très bien pour lui. Il va mieux se faire accepter par ses sujets. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, j'ai beaucoup d'argent. Et je peux construire des bâtiments, en fait, globalement. Alors, allons voir ce que je peux construire. Parce que je crois que j'ai fait un champ quelque part. 250. Il manque un peu d'argent. Le truc, c'est que... Ouais. J'ai pas, par contre, que ça va créer un duché, ça, c'est l'histoire. Ouais, 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 ouais. En fait, j'ai avoir trois duchés à partager avec deux fils. Je vais nommer quelqu'un d'autre à... Ouais, non, même pas. Je sais pas. On verra bien. On verra bien, une fois que j'aurai pris, ceci. Voilà, la paix, tout à fait. Tout verra, ce chercheur de gloire, gagne plus deux. D'opinion envers vous, très bien. On disperse tout. Là où j'ai peur, c'est que... Ouh là. Administration de voyou. Dans un geste plein de toi-satisfaction. Mon chevoyé, pour maître Arnaud, pose un énorme sac devant moi. Regardez, annonce-t-il. J'ai envie de contenir du métal précieux, des trésors, des bibliothètes valeurs. J'ai convaincu quelques roturiers du bourgmestre païen que leur taxe vous était destiné, mon seigneur, dit Arnaud en souriant. Quelle aubaine, et mieux encore. J'imagine le regard qu'on gousse sur le visage méprisable du bourgmestre. Mais c'est mon vassal, mais il m'aime pas, donc bon. Après, tu ne voleras point ton... Comment c'est, tu ne voleras point ton prochain ? Je crois que ça fait partie de 10 commandements, non ? Après, je peux justifier cette exaction. Donc, ce ne serait pas du vol, si c'est de la justification. Ça me permettrait de gagner 100 points de mode d'expérience de mode de vie. Cependant, je suis tempéré, donc je me contente relativement de peu. Je suis aidé, ce qui fait que je crois vraiment à fond à la religion. Et vu que je suis entêté, je suis vraiment à fond, à fond, à fond dans ma religion, donc non. Malheureusement, je vais devoir réciter tout ça. J'ai connu pour mon niveau, ma foi, très bien. Ah, il faut que je mette sur pause. Je peux choisir un quoi ? Un jeu pour qui ? Pour Philippe Deno, c'est un petit fils aussi, ouais. Bon, on va mettre... Il veut quoi ? Il veut faire de la reddition. Il veut faire de la reddition, donc on va lui trouver... Ben, l'évêque, petit bout de brabant, moi je pense que c'est bien. Ensuite, je peux créer deux titres, ça c'est le problème. Jocelyn Devers attend un poste au conseil, mais est-ce que tu mérites une place au conseil ? En effet, tu mérites une place au conseil. Quand Wenzel sera mort. Pas tout de suite, donc. Je me demandais de l'or à mon chef deux fois. Cependant, je ne le ferai pas cette fois-ci, parce que je ne suis pas en besoin d'or et je reste zélé. Donc moi j'adore, bien évidemment, toute la religion, etc. Ce qui fait que je ne peux pas me permettre... Par contre, s'il y a un besoin d'or à un moment, là, on pourra dire que je serai dans mes droits de le faire. Mais là, actuellement, non. Malheureusement. Ce qu'on va vite lancer, avant que je vous oublie, c'est que... On peut lancer un petit port en plus, ici. Pour monter la croissance et le développement de Anvers. Et vu que c'est dans le truc principal, ça ne sera pas pris normalement. Alors, au niveau de la succession... Je vais perdre quoi ? Le duché de Villiers, ok. Il est juste héritier du duché de Villiers. C'est tout. Et de 11 autres titres. Parce qu'en fait, l'héritier principal, si jamais il y a une différence... Donc, de deux duchés contre un duché... Il va hériter des deux duchés, c'est ça ? Je pense que c'est ça, le truc. Je pense bien que c'est ça. Bon, ben du coup, maintenant que je suis rassuré à ce niveau-là, je peux refaire une revendication ici à vos couleurs. Et je peux accorder ça à un homme de culture française. Le côte Baudouin de Brieil. Très bien. Et on va s'arrêter ici, je pense. Donc, sur cet épisode, on a quand même bien bourlingué, je trouve. On a augmenté notre capital financier. On a réussi à prendre Maastricht et donc à posséder ultérieurement le duché de Julier, c'est ça ? Duché de Julier, c'est bien ça. Donc, mon fils, mon second fils, va pouvoir hériter du duché de Julier sans problème. Par contre, ma fille, il serait peut-être temps que tu fasses des enfants avec ton mari, ça m'arrangerait. Mon fils, ma bataille, il ne fallait pas qu'elle s'en aille. Donc, le principal héritier obtiendra normalement Brabant avec l'île, Bar, Rieil et vos couleurs par après. Donc, on est plutôt sur un bon départ. En plus de ça, le roi Guichard de l'Ottarangie qui a 18 ans, eh bien, je pourrais l'attaquer pour prendre le pouvoir à sa place globalement. Dans l'idée. Je pense que j'ai suffisamment d'hommes pour être dangereux pour lui, en tout cas. C'est pour ça que je continue à grandir, en fait. Je le prive globalement d'un maximum de ses vassaux pour qu'il n'ait pas, justement, suffisamment de troupes pour venir m'empêcher d'une potentielle prise de pouvoir de la Lotharangie, enfin, de cette partie de la Lotharangie. Ensuite, il y a la Bourgogne. La Bourgogne qui n'est pas vraiment beaucoup mieux lotie, j'ai l'impression. Enfin, oui, Fred de Bourgogne, en plus, il y a 5 ans, le pauvre, donc il va se faire destituer assez rapidement. J'en ai pas d'autres. Il y a Languedoc, incroyable ! Avec Montpellier. J'en connais un qui serait content. Je pense que Zerathor serait très heureux de voir que Montpellier est indépendant. Fred, j'en sais rien. Mais est-ce que Montpellier, c'est la capitale ? On est d'accord. Ah, là, par contre, il serait content, là, par contre. Savoir que Montpellier est la capitale du Languedoc, donc il y a la Gascogne, la Languedoc, dans la Francie occidentale. Intéressant. La Bretagne, quand même, qui a Ricorduaï, c'est intéressant aussi. On a une Angleterre qui est faite, mais qui est quand même assez fragile. Le Danlo est pas loin. La Suède arrive... Ah oui, non, mais la Suède, c'est parce qu'il y a le fils de Lothbrok qui a de l'hérité de quelque chose. En Irlande, ça commence enfin petit à petit à se former autour de Connacht et de Leinstar. Le royaume d'Alba, par contre, ne ressemble plus à rien. À mon avis, le roi est mort et c'est son frère qui a hérité du duché de Catan. Qui a ensuite a sûrement été pris par les Vikings. Enfin, par les Vikings, par les Nordiques. Mais apparemment, ok. Donc, l'Angleterre est bien... Bien nordifiée, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, c'est intéressant. L'Islande, ok. Bon, ça, ça reste tel quel. On a Luticia ici, je sais pas trop c'est quoi. Alors, je regarde vite fait. Pas-A-Sardaigne, toujours indépendante. Duché de Porto, dis donc. Menengues-Colognes. Intéressant. Peut-être qu'il arrivera à recréer le Portugal. Alors, il y a Oviedo, Navarre, Barcelone qui sont indépendants. Il y a Alquila, Vidao aussi. L'Egypte a l'air d'être solide. Les Abbassides sont toujours très solides aussi. L'Empire Byzantin, très costaud apparemment. La Kazari aussi. Nous, pendant ce temps-là, on se fait notre petit trou. On a une Belgique un petit peu bizarre en termes de territoire actuel. Mais, pas totalement dénuée de sens. On veut protéger notre souverain et sa capitale. Donc, voilà. Donc, on fait en sorte que la Lotharingie soit bien entourée de nos terres. Pour ensuite mieux l'attaquer. Pour ensuite mieux le servir, bien évidemment. Je pense que dans le prochain épisode, soit on prendra le pouvoir en Lotharingie, soit je me déclarerai indépendant. Je rejoindrai la Francie occidentale. Je prendrai le Duché de Flandre. Et après, il est potentiellement et éventuellement possible que j'essaye de prendre le Royaume de France. On verra bien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous savez que ça aide énormément la chaîne. En plus de m'aider personnellement et de me faire plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous réponds, bien évidemment, à chaque fois que c'est possible. À chaque fois qu'il y a quelque chose à pouvoir vous répondre. En tout cas, je vous lis tous. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Et donc, comme je l'ai dit, je respecte un petit peu l'opinion des plus ou moins une heure. Bon, là, j'ai un peu dépassé une heure vingt. Désolé. Mais c'est comme ça. Donc, 80% de personnes avaient voté pour plus ou moins une heure. Donc, on essaiera de se tenir à cet engagement globalement. Et voilà. Bon, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 5 du coup. D'ici là, portez-vous bien.